Bonjour Internet, bonjour les amis, ici Kaz. Aujourd'hui je vous propose une vidéo guide consacrée à V Rising. Tout d'abord dites-moi en commentaire si vous y jouez à V Rising en solo avec des amis ou si vous réfléchissez encore à l'acheter ou non. N'hésitez pas non plus à nous dire sur quel serveur vous êtes. Alors vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ce titre qui rencontre un succès grandissant depuis sa sortie en accès anticipé sur Steam le 17 mai dernier. V Rising c'est un action rpg qui mélange du hack and slash plutôt classique avec la survie du pvp du monde ouvert et de la construction gestion de base. L'univers médiéval fantastique sombre vous propose d'incarner un vampire qui doit chasser des humains pour se nourrir et se cacher du soleil entre autres. Vous pourrez rejoindre de nombreux serveurs qui ont tous des pré réglages prédéfinis. Certains sont en full pvp à grande échelle tandis que d'autres sont plus tournés vers du pve en coopération par exemple. Le choix du serveur est très important et définira grandement votre future expérience de jeu. Quel que soit votre style de jeu vous trouverez forcément un serveur répondant à vos attentes. Le jeu est développé et édité par Stunlock studio. Ce sont eux qui ont fait le très bon battle right, un espèce de MOBA action rpg qui a connu son moment de gloire il y a quelques années déjà. Enfin pour terminer cette présentation sachez que V Rising est vendu à 20 euros sur Steam en Early Access et quelques euros de moins sur Instant Gaming lien en description. Vous venez tout juste de commencer votre aventure sur V Rising ou vous allez l'acheter dans la minute qui vient et bien cette vidéo est pour vous. Voici mon guide pour bien commencer pour connaître les bases sur V Rising. L'histoire du jeu est très simple à comprendre. Vous êtes un vampire qui se réveille d'un sommeil ayant duré plusieurs centaines d'années et vous allez vous promener librement dans un immense monde ouvert. Votre objectif principal sera de survivre en vous nourrissant de sang. Vous pourrez piller des villages, lancer des raids sur les camps de bandits et combattre des ennemis surnaturels comme vous, des squelettes, des fantômes et autres élémentaires par exemple. Il faudra surveiller le cycle jour-nuit et faire attention aux rayons du soleil qui vous font descendre votre barre de vie progressivement jusqu'à vous tuer et oui vous êtes quand même un vampire ne l'oubliez pas. Le monde explorable de V Rising est appelé Vardoran. C'est une carte immense, explorable sans aucun chargement. Il existe une très bonne carte interactive sur internet vous permettant de rechercher par exemple des points de ressources, des mobs spécifiques, etc. Je vous mets le lien en description, évitez d'utiliser tout de suite quand même. Effectivement l'un des plaisirs de V Rising c'est la découverte de la carte petit à petit par soi-même. Quoi qu'il en soit en cas de besoin vous retrouvez le lien de cette carte interactive complète en description de la vidéo. Vardoran est divisé en 5 biomes distincts. On retrouve Farban Woods ou Bois de Farban qui est la zone de départ. Elle est assez grande et propose de nombreuses ressources de bas niveau. Vous y trouverez de nombreux camps de bandits, une faune sauvage hétéroclite et quelques bestioles surnaturelles. Prenez le temps d'explorer cette première zone afin de bien prendre en main votre personnage et de comprendre les mécaniques de jeu. Vous trouverez ensuite les Dunley Farmlands ou terres agricoles de Dunley. On y retrouve énormément de villages, des camps de bandits ainsi qu'une gigantesque mine de fer. élément très important pour vos futurs crafts. Vous pouvez ensuite voyager plus au nord pour découvrir la Cursed Forest ou Forêt Maudite. C'est sans doute la zone la plus petite du jeu qui abrite quelques worldboss bien corgasses. Vous vous apercevrez vite que les ennemis de cette zone sont bien plus costauds que ceux des bois de Farban ou des terres agricoles de Dunley. Tout à l'ouest de Vardoran vous trouverez les Silverlight Hills ou collines de Silverlight. C'est la zone principale de la race des humains. On y retrouve Brighthaven qui est la plus grosse ville du jeu ainsi que de nombreux ennemis de haut niveau. On y trouve aussi des mines d'argent. L'argent est un métal utile pour la création d'objets de haut niveau mais très toxique pour les vampires. Enfin la dernière zone du jeu est appelée Halloween Mountains ou Montagne sacrée. C'est tout simplement la zone HL de V Rising dans laquelle vous retrouverez les ressources les plus rares et les monstres les plus puissants. A noter que cette zone devrait beaucoup évoluer avec l'arrivée de futures mises à jour et DLC. Vous l'avez constaté, le monde de V Rising est immense. Vous pourrez vous y promener librement sans aucun chargement. Vous pouvez tout faire à pied mais sachez que vous pourrez aussi voyager à d'autres montures. Pour le moment la seule monture disponible en jeu ce sont les chevaux. Il en existe de plusieurs types et chaque cheval est unique. Ils ont tous des statistiques différentes et possèdent aussi des compétences de combat qui amèneront un peu de DPS durant vos confrontations contre des boss par exemple. Pour trouver votre premier cheval c'est assez simple je vous invite à explorer les terres agricoles de Dunley et de chercher les icônes en forme de fer à cheval sur la carte. Une fois un cheval trouvé il suffit d'interagir avec lui pour le monter et le ramener à votre base. Donnez lui de l'eau afin de le maintenir en vie. Il faut avoir au préalable débloqué la tannerie afin de pouvoir fabriquer des gourdes en cuir. Vous pouvez remplir vos gourdes en vous rendant directement aux abords de points d'eau sur la map ou en interagissant avec un puits. Quand vous êtes sur votre cheval et que vous ouvrez votre inventaire une nouvelle interface concernant votre monture apparaît. Vous y retrouverez des statistiques de type vitesse, accélération, vitesse de rotation. Vous pourrez aussi le renommer et l'équiper de gourdes afin de le maintenir en vie. Si vous oubliez d'abreuver votre monture, elle disparaîtra et vous devrez alors voler un autre cheval. Bon pas de panique on en trouve facilement comme c'est plus constaté. Si obtenir une monture peut être une priorité des premiers instants afin de gagner rapidement en mobilité, je vous conseille aussi fortement de bien suivre les quêtes en jeu. Alors oui, V Rising est un jeu très permissif. On peut partir dans tous les sens et faire à peu près ce que l'on veut, quand on veut, mais si vous commencez tout juste votre aventure, le suivi des quêtes est indispensable. Effectivement, en plus d'apprendre les bases du jeu, de nombreuses quêtes vous trouver compenseront grassement et permettront de débloquer des fonctionnalités in-game, des recettes, des nouveaux bâtiments, etc. A savoir que les 30 premières minutes à peu près vous êtes dans un espèce de tutoriel où vous êtes tout seul, vous êtes phasé, impossible de croiser les autres joueurs. Très rapidement votre série de quêtes vous demandera de construire votre base. V Rising est un jeu d'action et d'exploration, mais une grande partie de votre temps de jeu sera consacrée à la construction et à l'optimisation de votre maison. Si vous jouez sur un serveur PVE, vous êtes à peu près de placer votre château où bon vous semble. Installez-vous près de gisements de ressources, par exemple, histoire de farmer tranquillement. Si vous jouez sur un serveur PVP, les choses se corsent. Essayez de vous installer dans un endroit discret, protégé par des éléments naturels comme une mer, une falaise ou des bois. Évitez de vous installer en plein milieu d'une plaine. Au début, votre château ne ressemble pas à grand chose. Pour faire simple, on place le cœur du château, puis quelques palissades en bois et hop, on a une espèce de cabane de manouches pas bien folichonne. Rassurez-vous, en suivant les quêtes, vous allez débloquer de nouvelles recettes et bâtiments. Vous pourrez donc upgrader rapidement votre base en quelque chose de beaucoup plus classe et fonctionnel. Cela vous demandera en contrepartie du farming de ressources, à savoir que votre château peut être amélioré en trois tiers différents. Le tiers 1 est une construction de base, c'est-à-dire votre cœur de château, quelques palissades en bois, pas de toit et des établis de craft de base. Essayez de vous focaliser rapidement sur l'amélioration en tiers 2 afin de débloquer de nombreuses fonctionnalités. Il faut 12 lingots de cuivre et tout autant de cuir pour upgrader votre château en tiers 2. C'est à partir de ce moment que vous débloquerez bon nombre de fonctionnalités du jeu. Je ne parlerai pas du château tiers 3, car là on s'écarte d'un guide pour débutants. Pour améliorer votre château au tiers 2, il vous faut donc du cuir et du cuivre. Pour faire du cuir, il faut d'abord construire une tannerie. Le plan de construction se débloque en tuant Kill l'archère de Givre. Vous pouvez la traquer grâce à votre hôtel de sang chez vous, qui se trouve dans votre base. Il est conseillé d'être au moins niveau 17 pour la combattre. Une fois votre tannerie installée, vous pourrez transformer les pots animales en cuir. Les pots animales sont assez longues à farmer, certains mobs en donnent plus que les autres. Concentrez-vous sur les loups, ils en donnent pas mal. Les lingots de cuivre de leur côté sont assez simples à faire. Il suffit de construire un fourneau qui nécessite de la pierre et des minerais de cuivre. Les minerais de cuivre se trouvent un peu partout dans les zones de départ. Ils ressemblent à des gros cailloux orangés. Équipez-vous d'une masse d'os renforcée et préalablement craftée pour les ramasser. Vous savez maintenant comment obtenir une monture. Vous avez commencé à construire votre base et à explorer votre environnement. Très bien. Faisons un point sur l'une des ressources les plus importantes de The Rising, à savoir le sang. Vous êtes un vampire, vous vous nourrissez de sang. Cette barre de faim ou de soif, bref vous m'avez compris, est symbolisée par la jauge ronde en centre bas de votre écran. Cette jauge se vide avec le temps, il faut donc sans cesse la remplir pour survivre au risque de mourir. Pour se nourrir, il faut chasser des mobs et boire leur sang. Il existe cinq types de sang différents. Le sang de type brut, de type créature, de type voyou, de type guerrier et de type ouvrier. Quand vous ciblez un mob, s'affiche sous sa barre de vie le type de sang qu'il porte, ainsi que la qualité de ce dernier qui s'affiche en pourcentage. 0% étant médiocre, 100% étant de très haute qualité. Suivant le type de sang avec lequel vous vous nourrissez ainsi que la qualité de ce dernier, votre personnage aura un buff passif unique. Voici quelques exemples. Vous sucez du sang de type ouvrier de basse qualité, vous profitez d'un bonus de rendement de ressources. Vous sucez du sang de type voyou, de moyenne qualité, vous bénéficiez d'un bonus de vitesse de déplacement, etc. Vous pouvez voir le détail complet en cliquant sur le petit symbole à gauche de votre jauge de sang. Donc en plus de vous maintenir en vie et donc d'être une ressource de base indispensable, le sang vous permet d'améliorer votre personnage temporairement. A vous de bien définir quel type de sang boire avant telle ou telle activité. Sachez que vous pouvez aussi utiliser votre jauge de sang hors combat avec la touche contrôle pour vous récupérer des points de vie. Vous pouvez aussi l'utiliser pour raise des amis tombés au combat. Outre le sang classique dont on vient de parler, il existe aussi le Veblood. Le Veblood est un sang spécial que vous pourrez sucer sur de nombreux PNJ élites ou sur des boss. Une fois un boss tué, vous pouvez lui sucer le sang afin de débloquer des capacités actives uniques et même parfois des recettes ou de nouvelles structures pour votre château. Vous allez donc devoir explorer le monde de Vardran pour y trouver des mobs uniques afin d'améliorer les compétences de votre personnage. Il existe des dizaines et des dizaines de monstres porteurs de Veblood. Je vous mets en description un lien expliquant où les trouver. A noter que l'hôtel de sang que vous pouvez construire dans votre château vous donne pas mal d'informations concernant les monstres porteurs de Veblood. Il vous permet même de les traquer sur la carte, c'est très important. Ce qui est encourageant avec V Rising, surtout quand on est un nouveau joueur, quand on débute, c'est que le gameplay est très progressif. Les fonctionnalités de gameplay se débloquent au fur et à mesure en enchaînant les heures de jeu. J'insiste sur ce point. Prenez le temps de la découverte certes, mais essayez de suivre au maximum la série de quêtes que vous propose le jeu. Ainsi, vous ne partirez pas dans tous les sens et vous pourrez avancer sereinement dans votre aventure. Dans une même optique de progressivité lente, vous débloquerez peu à peu un meilleur équipement et vous obtiendrez de nouvelles compétences de combat. Ve Rising est un jeu offrant une grande liberté quant à la création et la gestion de votre bulle de combat. Vous pouvez mélanger un nombre important de compétences afin de créer un build sur mesure et ainsi définir votre style de jeu. Si l'aventure Ve Rising est possible en solo, gardez à l'esprit qu'elle est grandement optimisée pour l'expérience de groupe. Un peu comme sur un Valheim par exemple, les clans dans Ve Rising permettent de mutualiser les ateliers, les ressources afin de s'entraider et d'avancer plus facilement dans l'histoire. Ainsi, je vous conseille fortement de jouer avec un ou plusieurs amis. Votre aventure n'en sera que plus riche. Le choix du serveur est aussi très important. N'hésitez pas à changer de serveur si vous n'êtes pas à l'aise sur le vôtre après quelques heures de jeu. S'il existe des serveurs PvE sur lesquels les seules menaces sont gérées par l'ordinateur, l'expérience ultime de Ve Rising se fait dans son PvP Ultra Punchy. Si vous êtes un joueur solitaire, je vous déconseille fortement de rejoindre des serveurs PvP. Vous risquez de vous faire rouler dessus constamment par des groupes organisés. A l'inverse, si vous et votre petite communauté aimez les défis JCJ, foncez sur un serveur aux règles de combat entre joueurs assouplis. On peut retrouver des règles de type PVP classique, à savoir des clans de 4 joueurs par serveur qui s'entre-attaquent. Des règles de type PVP+, c'est la même chose mais avec des tranches horaires définies pour les raids sur les bases ennemies. Et enfin, des règles de PVP duo, à savoir des clans limités à 2 joueurs. Alors là, je ne parle que des serveurs officiels avec leurs règles officielles type. Les serveurs privés peuvent modifier tous ces paramètres sans limite. On peut donc imaginer, je ne sais pas moi, des clans de 20 personnes par exemple. D'où l'importance de bien lire et de comprendre les règles d'un serveur avant de s'y installer sur du long terme. J'en profite pour en revenir sur un point que je vous ai présenté en introduction dans V Rising, il faut vivre avec le cycle jour-nuit. Je vous rappelle que vous êtes un vampire et que vous grillez quand vous restez en plein soleil. Il va donc falloir adapter vos activités suivant les horaires de la journée ou de la nuit. Le cycle jour-nuit est représenté à haut à droite près de votre minimap. Privilégiez les déplacements longue distance et les séances de farm intensive la nuit. Profitez de la protection de votre base en journée pour améliorer votre château ou gérer vos crafts. Vous pouvez vous déplacer à l'ombre des arbres en journée pour éviter le contact direct avec le soleil. Vous pouvez aussi construire et placer des bras zéro de l'ombre permettant de générer des zones sombres même en journée. Vous avez maintenant les explications de base pour bien commencer votre aventure sur V Rising. Si vous êtes un joueur chevronné et que vous passez par là, n'hésitez pas à nous partager vos astuces et conseils en commentaire à toute la communauté. Alors voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci beaucoup pour vos pouces vers le haut, vous partagez vos abonnements. Moi je vous souhaite de passer du bon temps sur ce magnifique jeu qui est V Rising. N'hésitez pas à aller sur Instant Gaming pour l'avoir moins cher. Amusez-vous bien en tout cas. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. C'était Kaz. c'est parti !